Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de partir avec Olyse et moi en quête de la couronne à la cour de Corroa. Aujourd'hui j'ai donc décidé de vous parler du roman La Fiancée qui est écrit par Keira Kass, la célèbre auteure de la saga La Sélection et publié dans la collection R. Olybris c'est une jeune femme qui rêve d'obtenir la couronne en faisant tout simplement tomber épertumant amoureux d'elle le jeune roi Jameson. Elle va s'y prendre de différentes façons mais lorsqu'elle va obtenir le coeur du roi, elle va tomber à son tour follement amoureuse d'un jeune étranger qui vient d'arriver à la cour et qui lui semble très mystérieux. Et toute l'histoire va en fait se dérouler, va tourner autour de cette romance entre ce triangle amoureux entre Olyse, le roi et ce jeune homme qu'elle trouve très mystérieux. On va la suivre dans ses péripéties, voir comment elle va se débrouiller pour gérer la situation et qui elle va choisir à la fin. Alors personnellement je vais vous donner mon avis sur ce roman. Mon avis il est vraiment très mitigé, à savoir que je n'ai pas lu La Sélection avant, je ne connaissais donc absolument pas le style de l'autrice. Mais c'est un roman qui me plaisait beaucoup dans le sens où la couverture était très belle, l'histoire avait l'air plutôt sympa à lire et j'avais entendu énormément d'avis positifs sur La Sélection. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer sachant que La Sélection c'est une saga qui je pense est terminée, elle compte pas mal de romans et donc je n'avais pas le courage de rentrer là-dedans. Ici je me suis dit oh un nouveau livre, je vais le tester et finalement j'ai été vraiment très mitigée sur ma lecture tout simplement parce que j'ai trouvé que les personnages n'avaient pas énormément de profondeur. Donc lorsqu'on suit l'histoire, on suit effectivement Olyse et Jameson qui vont se tourner autour pendant un certain nombre de pages qui est non négligeable. Ils vont se tourner autour sans qu'on apprenne vraiment à les connaître ni l'un ni l'autre. Donc Olyse elle tourne autour de Jameson, elle pense qu'elle est amoureuse de lui, elle sait pas trop mais ce qu'elle sait c'est qu'elle veut être la reine, elle veut prendre partie dans les décisions politiques de son pays. Jameson lui il a plutôt l'air de la traiter comme une plante verte, ça c'est un point que j'ai trouvé un peu indélicat puisque au fil de l'histoire au départ il la traite avec du respect, il lui propose de prendre part au choix de la cour et puis finalement et bien il la rabaisse un peu en lui faisant comprendre que sa place c'est d'être à ses côtés mais certainement pas de prendre de décisions. Et à côté de ça et bien Olyse elle va tomber perdument amoureuse d'un autre homme en le voyant au premier regard et en fait elle a vraiment ce coup de foudre. Mais ce coup de foudre que moi j'ai pas vraiment compris parce que ça se base vraiment uniquement sur un physique, sur une sensation. Elle est au roi, elle le sait, elle sait qu'entre eux c'est bon et finalement elle voit un homme et elle se dit non je vais partir avec lui. Et tout au long de l'histoire on en apprend pas beaucoup plus sur le personnage donc on les voit se tourner autour. Au final j'en suis sortie en me disant quels sont les avantages de Jameson, quels sont les avantages de cet inconnu et pourquoi elle a fait ce choix là et qui est-ce qu'ils sont vraiment. Et on apprend pas du tout à les connaître, on apprend pas à approfondir leur caractère et c'est un peu ce qui m'a dérangée. Par contre au niveau de la fin c'est vrai qu'elle était assez inattendue et qu'elle promet un tome 2 beaucoup plus explosif que le tome 1. C'est pour ça que je ne sais pas du tout si je vais me lancer dans la suite ou pas, j'hésite encore pour l'instant, j'ai pas réussi à me décider. Et je pense que je vais attendre un peu de voir la sortie du tome 2 et les avis qui vont en sortir parce que c'est vrai qu'ici je suis pas très motivée à me relancer là-dedans. Donc je pense que c'est à peu près tout pour mon avis. Si jamais vous l'avez lu et que vous partagez mon avis ou qu'au contraire vous avez un avis totalement opposé au mien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram ou sur mon blog, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501